Bonjour, alors j'ai vu qu'il y avait encore des gens qui avaient regardé juste le titre de la vidéo mais qui n'avaient pas écouté la vidéo, donc je conseille de lire ou d'écouter ce que je dis dans la vidéo avant de laisser des messages. Alors sinon, j'ai enfin compris comment lire vos messages sur la page que j'ai créée Femme des Doussons au Midi de Paul. Donc il faut que j'aille dans la rubrique Communauté. Alors bien, déjà j'ai vu qu'il y avait des messages très touchants, donc Rose-Marie, même si elle fait des fautes, c'est pas grave, le message est touchant. Et puis j'ai trouvé le fameux message de Patrick Daniel, qui dit qu'il a une oreillette, un mec lui donne des réponses comme en Angleterre. Donc vous verrez que vous voyez que je ne l'ai pas inventé. Ensuite, je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo de Clément Delonnet qui est à mourir de rire. Sinon, alors justement, quoi de neuf dans les douze coups de midi ? Et bien Paul était là, toujours sympathique et souriant. Dans le public, il y avait Edwige et sa maman. Donc Edwige, si vous regardez mes vidéos, alors vous êtes rapproché ou pas de Paul ? Dites-moi. Alors sinon, alors au coup d'envoi, la première question, à quel animal a ceci-t-on une amazone ? Donc c'était le cheval, après vous aviez Héloïsa, alors qui venait de Belgique, mais qui était d'origine italienne, et qui avait la particularité de mettre d'abord un jaune d'œuf, et après donc il faisait délayer le jaune d'œuf, et puis dans une tasse, et rajouter du café. Donc je ne sais pas, moi ce n'est pas trop ma cam, mais bon, vous pouvez goûter, on ne sait jamais. Sa question d'après une étude, tout le monde demande, ou en trois fois par jour, et bien c'était faux, c'est deux fois. Donc voilà, après vous aviez Nathalie, qui était mariée depuis 31 ans avec ce monsieur Philippe, donc qui est venue sur la scène de mon seul déclaration d'amour. Sa question, qui avait 30 artistes mondialement connus pour son superf, c'était Lille, et qui, après vous aviez Thomas de Rennes, que risquent ceux qu'on appelle les non-mises ? Donc, et bien, c'est de se faire écraser, parce que ce sont les personnes qui marchent en regardant leur smartphone. Donc je pense que je vais en faire un petit short d'ici peu. Quel président de la 5ème République a fait sortir de la France de l'OTAN pour le Cédé de Gaulle ? Quel sous-vêtement a été rendu plus confortable par une femme prénommée Caresse ? C'est pas, c'était le soutien-gorge. Donc, Héloïsa est passée au rouge, qui déroule, qui duel, elle a pris Nathalie en duel, qui est tombée sur une question de bébé, quel territoire est-il copieux ? La page est de Cherokee, le plus qu'il est, donc c'est de la même figure, bien sûr. Après, donc, Nathalie, Paul et Thomas se sont retrouvés partout. Jean-Luc Rechman nous a balancé toute une série de questions sur la Corse, puisqu'il est en vacances en Corse en ce moment. Bah, tout d'abord...